Sur le plateau de Savoie News, nous retrouvons Thierry Pellegrin d'Ecoris. Bonjour, vous êtes présent sur Admas, Annecy, Lyon et bien sûr, historiquement, Chambéry. Un enseignement supérieur privé pour tous les élèves de 19 à 77 ans, peut-être pas ? Tintin, c'est de 7 à 77 ans et Ecoris, c'est de 17 à 57 ans. Même si la plupart, évidemment, de nos étudiants entre 20 et 25 ans. Très clairement, la rentrée a commencé. Ce n'est pas trop tard pour s'inscrire, trouver une formation ou un étudiant, parce que c'est valable aussi pour les entreprises ? Bien sûr, je précise qu'on intervient dans les domaines du commerce, de l'administration, de la gestion, aussi de l'informatique, de la logistique. Donc, c'est des domaines assez larges, on va dire ce qui est transversal dans les entreprises. Et aujourd'hui, effectivement, c'est des domaines où il y a de la demande. Et puis, il y a des entreprises qui sont prêtes même à se décider sur le tard. Certaines, les plus petites, souvent se décident sur le tard. Il est encore le moment pour elles de faire appel à nous. Alors, comment ça se passe, la vie entre l'école et l'entreprise ? C'est en fait un temps partagé, c'est à dire que s'ils sont en contrat d'alternance, ils ont un contrat de travail, comme le prévaut la loi française et qui va encore évoluer. Là, elle vient d'être encore. Il y a encore une nouvelle loi qui sort et avec un temps partiel qui peut être un temps partiel. C'est un temps complet, mais avec un gros un tiers du temps qui est passé en formation. Alors, j'imagine que le taux de réussite est intéressant puisque vous suivez vraiment vos élèves avec des professeurs spécifiques et aussi avec un suivi dans les entreprises. C'est ce qui est aussi important. Alors oui, j'ai tendance à dire qu'on n'a pas d'enseignants professionnels. On a que des professionnels enseignants, c'est à dire des personnes qui ont dans leur carrière, à un moment donné, ont envie de transmettre. Donc, ces personnes connaissent le terrain et donc ont une bonne aptitude, disons, à donner cette affiliation, à transmettre cette volonté. Ce qui facilite aussi l'obtention du diplôme et l'insertion professionnelle. Côté élèves, qui vient vous voir? C'est prioritairement des personnes qui sont en poursuite d'études. Donc, après le bac, qu'ils soient, on passait un ou deux ans en université, par exemple, et se rendre compte que ce n'est pas tout à fait leur voie. Ou alors, on fait un diplôme qui déjà leur a permis de réussir. Par exemple, un bac plus deux viennent sur un bac plus trois, voire sur un bac plus cinq, puisqu'on en a un petit peu à tous les échelons, puisqu'on fait du bac à bac plus cinq. Alors, quelle bonne orientation prendre? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers. Vous en avez cité quelques uns et on se demande où est l'offre et la demande. Je pense que toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin de jeunes. Toutes les entreprises, une entreprise qui est capable d'insérer un jeune, c'est une entreprise qui est capable d'être, qui sera pérenne. Donc, cette faculté fait qu'on s'aperçoit qu'on va en plus dans nos régions vers le plein emploi, enfin le plein emploi, c'est à dire 5% de chômage. Quelqu'un qui est dynamique, qui a envie de démontrer sa capacité, qui est prêt à s'investir dans les entreprises, peut trouver sa voie. Et si en plus de ça, on l'aide, c'est à dire, il commence des études, on lui apporte des compétences complémentaires, plus par exemple un premier stage. Il a d'autant plus de facilité de trouver une solution d'accueil en entreprise. Thierry Pellegrain, merci et Coris, présent donc sur Chambéry, Annecy, Annemas et Lyon. A bientôt. Merci. Merci.